Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui dans MDJ raconte-moi une histoire, on va parler de la fourmi de Langton. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'une simulation informatique inventée par Chris Langton. On imagine une fourmi sur une grille et elle se déplace selon des règles simples de symétrie. Si la fourmi est sur une case blanche, elle tourne à droite et avance. Si elle est sur une case noire, elle tourne à gauche et avance. Et dans tous les cas, elle inverse la couleur de la case qu'elle vient de quitter. Ce que l'on observe est la chose suivante. Entre les mouvements 1 et 500, les motifs de la fourmi sont plutôt symétriques. Entre les mouvements 500 et 10 000, les motifs sont complètement chaotiques. Et passé les 10 000 mouvements, elle construit un motif qui se répète à l'infini, que l'on appelle l'autoroute. Si vous désirez en savoir plus sur cette fameuse fourmi, je vous recommande la vidéo de science étonnante que vous trouverez en description. Et sachez qu'en tant que développeur web, j'ai recréé une fourmi de Langton en HTML et PHP. Bien qu'il y ait quelques bugs de rendu, vous pouvez voir la vidéo complète de ma simulation dans la description de cette vidéo. Une version courte de 6 minutes et une version longue de 40 minutes. Bon, après cette longue introduction, si on parlait de ce pourquoi vous êtes là ? Ai-je une histoire ou une théorie à vous raconter sur la fourmi de Langton ? Eh bien, mesdames et messieurs, j'en ai deux pour vous. La première concerne la forme finale du motif de la fourmi de Langton. Bien sûr, je dis finale, mais l'autoroute est en réalité potentiellement infinie. Ça ne vous fait pas penser à un truc. Moi, personnellement, ça me fait penser à des organes, tels qu'un foie, un cœur, un poumon, un estomac, un rein ou même un cerveau. La fourmi de Langton ne serait-elle pas une sorte d'écho à la formation des organes de la plupart des êtres vivants ? Voilà une théorie biologique intéressante. Mais attendez, ce n'est rien à côté de la seconde qui se veut plus... philosophique. En effet, pour cette deuxième théorie, on va se baser sur les trois comportements de la fourmi. La symétrie, le chaos et l'autoroute. Et si la période de symétrie représentait l'enfance de la fourmi ? Période pendant laquelle sa vie est calme, bien ordonnée, loin des tracas. Période également où elle est en apprentissage sur comment se déplacer et comment exprimer son imagination propre à l'enfance. Et plus la fourmi grandit, plus elle peut exprimer de motifs symétriques complexes. Malheureusement, l'enfance s'arrête pour faire place à la vie d'adulte. Une vie malmenée entre le travail, le fondement d'une famille et les tracas de la vie. Où l'expression de l'imagination propre à l'enfance n'a plus sa place et est remplacée par cette expansion sur sa grille, comme symbolisant l'impératif de sortir de sa zone de confort. Notre fourmi se cherche et commet des erreurs qu'elle tente de réparer en reboursant chemin et soudain, l'autoroute. Cette sérénité calme, monotone et infinie. Notre fourmi est morte et elle n'exprimera plus jamais rien. La fourmi de Langton ne nous renverrait-elle pas à notre propre vie et à notre propre mortalité ? Durant ces 12 000 étapes de cette simulation, n'est-ce pas une vie entière que nous avons vue se dérouler sous nos yeux ? Ces questions ouvrent vers d'autres questions. Et si cette fourmi numérique était consciente ? Doit-on voir dans ces motifs une tentative de réellement s'exprimer ? S'est-elle posée des questions sur sa propre existence ? Nous qui sommes son créateur, nous a-t-elle prié dans l'espoir d'avoir des réponses ? En mourant et en s'engageant sur l'autoroute qui pointe vers le bord de l'écran, les limites de son monde, espérait-elle rencontrer ses créateurs ? Comme vous le savez, je ne suis pas croyant. Mais à l'aube de l'avènement de l'intelligence artificielle forte, je pense que la fourmi de Langton nous envoie un message. Jouer à Dieu est un jeu dangereux. Il faudra en assumer les responsabilités et les conséquences. J'espère avoir donné matière à réflexion avec cette seconde théorie. Mais n'oubliez pas, le plus important pour une histoire, c'est qu'elle nous fasse rêver. A bientôt.